Salut les geeks, aujourd'hui je vais vous parler de celui qu'on a surnommé le mage de Providence et dont les erreurs cosmiques ont bercé mon adolescence, je veux bien évidemment parler de Lovecraft. Je vais vous présenter maintenant Howard Philip Lovecraft. Il est né à Providence dans l'état de Rhode Island en Amérique en 1890 et il est mort en 1937, toujours à Providence. On ne sait pas grand chose de la vie de Lovecraft en fait, parce que d'un côté il y a l'homme et de l'autre côté il y a la légende. Et les deux se mélangent et où commence l'un et où s'arrête l'autre, c'est à vous un peu de choisir ce que vous voulez. Et donc dans cet état d'esprit, je vais vous faire une liste de choses qui se disent à propos de Lovecraft et c'est à vous de les croire ou non, faites-vous votre propre opinion. Le père est mort interné lorsque Philip était un enfant bas âge et il a laissé sa femme. et son fils dans la précarité pendant tout le reste de leur vie. La mère ne s'est jamais remise du décès du mari et elle a fini également ses jours internés dans un hôpital psychiatrique. Philip s'est marié très tardivement, il n'est resté marié que deux ans. Donc pendant ces deux années, il est parti à New York avec sa femme. Puis après le divorce, il est revenu vivre à Providence. Philip a commencé très tôt à écrire, mais il n'a été publié que très tard. Pour subvenir, en fait, Philip avait un très maigre héritage et il faisait ce qu'on appelait à l'époque le nègre. C'est-à-dire qu'il écrivait sous un nom de plume où il corrigeait et réécrivait des textes sans que son nom à lui ne soit publié. Philip détestait les machines à écrire et il préférait utiliser la plume pour écrire. Et pour terminer, Philip était un raciste et un bigot, et c'est très très visible dans ses premiers textes, en tout cas. Il faut bien aussi reconnaître qu'il ne savait pas écrire, en tout cas pas au départ, même s'il a très vite appris. Et sa première œuvre, l'Appel d'Octoulou, c'est la seule de ses œuvres traitant des gros anciens où il y a une description du monstre. Après, dans toutes les autres, il va parler d'horreurs qui rendent les gens fous, enfin, ce genre de description très vague qui fait travailler l'imagination du lecteur. Au lieu d'être une liste d'épiciers décrivant la taille des tentacules, le nombre des tentacules, la forme des tentacules, etc. En tout, il a écrit relativement peu de livres mettant en scène les grands anciens. Cependant, il a utilisé son travail officiel, donc de réécriture pour d'autres artistes, voire pour d'autres auteurs. Il a utilisé ça pour disséminer dans les œuvres d'autres personnes des références à sa propre œuvre. Donc, il y a des références ici et là, du Décronomicon, des grands anciens, de Choupe des Grottes, de Rélié. Et en plus, bon, il correspondait beaucoup avec ses amis, même s'il n'y avait pas internet à l'époque, ils s'envoyaient des lettres qui faisaient des pages et des pages. Et ses amis, c'était Robert Howard, donc le mec qui a fait Conan le barbare, Bloch, celui qui a fait Psychose, entre autres. Et il les a autorisés à utiliser les éléments de son œuvre. C'est ce qu'ils ont fait. Et on retrouve ici et là, bon, ce n'est pas dans tous les bouquins, mais on retrouve ici et là des références aux grands anciens, aux Nécronomicon. Et les lecteurs attentifs, qui aimaient bien lire ce genre de roman, se sont rendus compte qu'il y avait des références un peu partout, par plein d'auteurs différents. Ce qui leur a donné l'impression que ces auteurs étaient courants de quelque chose. Qu'il y avait une espèce de coalition essayant de lutter dans l'ombre contre les grands anciens qui devaient vraiment exister, d'après ce que les lecteurs pensaient. Enfin, c'était génial. Imaginez que c'était fait avant Internet, quoi, c'était génial. Donc l'utilisation de lieux comme Arkham, ou d'objets comme le Nécronomicon, de ce point de vue, c'est exemplaire. Arkham s'est repris dans les bandes dessinées de comic books avec Batman, l'asile d'Arkham. Le Nécronomicon, ça a été repris dans les films par Evil Dead, notamment. Et puis, bon, il va mourir en 1937 d'un cancer des intestins. Et certaines de ses œuvres seront terminées par d'autres auteurs. D'autres auteurs également vont décider de poursuivre son œuvre et d'écrire d'autres romans afin d'agrandir, d'étoffer son œuvre sur les grands anciens. Je vais maintenant vous présenter la modeste collection que je possède de ses différents travaux dans différents médias. Et j'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les livres, bien évidemment. J'ai commencé par acheter ses bouquins un par un. Et puis donc, mon attrait pour Lovecraft grandissant, et puis étant donné que je m'étais rendu compte qu'il avait écrit plein de trucs, j'ai acheté trois livres de la collection de bouquins. Et j'ai envie de dire, ce sont des encyclopédies. C'est des petits livres, mais c'est des gros pavés. Et c'est écrit, c'est minuscule. Et donc, ils pèsent leur poids. Il y en a trois. Le premier, en fait, c'est celui que je lis le plus, que je relis le plus. C'est celui qui contient tout ce qui concerne Cthulhu. Et à la fois, c'est écrit direct, donc les romans, et puis les réécritures, donc les écrits indirects. Donc, vous pouvez voir sur la tronche, il y a des petites étoiles, une, deux et trois. Donc, comme ça, on sait, quand les livres sont dans les bibliothèques, on sait duquel il s'agit. Donc, le premier, c'est les mythes de Cthulhu. Le second, ce sont des contes et nouvelles. Le troisième, c'est la correspondance avec d'autres auteurs. Si vous êtes un fan de Cthulhu, je recommande le premier. Ensuite, on va passer aux films. Donc, il existe deux types de films parlant des œuvres de Lovecraft. Il y a les films, j'ai envie de dire, officiels, professionnels, et les films de fans. Les films professionnels, généralement, font référence aux œuvres de Lovecraft de façon plus ou moins directe. Les plus célèbres sont évidemment les Evil Dead. J'ai le premier et le deuxième. Evil Dead, c'est une bande d'adolescents qui vont dans une cabane abandonnée dans une forêt, dans laquelle ils découvrent le Livre des Morts, qui est le surnom du Necronomicon. Vous avez l'ordre de la folie, The Mouth of Madness. Et Society, qui eux font référence, je dirais, à l'univers des grands anciens. Il n'y a pas de référence directe, mais ce qui se cache derrière les apparences, cette façon d'avoir un monde derrière le monde, qui est un grand classique chez Lovecraft, qu'on retrouve dans ses deux films. Un film officiel qui contredit tout ça, bien évidemment, c'est Dagon. Je crois que c'est une nouvelle écrite par Lovecraft. Là, les références à Lovecraft sont du début à la fin. Ce sont des touristes américains qui se retrouvent dans un village espagnol. et les villageois sont des pêcheurs. Ils semblent être plus autres qu'humains. Et plus les voyageurs vont s'enfoncer dans le village, moins les villageois seront humains. Jusqu'au final apocalyptique. Par contre, en termes de fans de films, j'en ai trois. A ma connaissance, ce sont les trois seuls qui existent. Les deux plus célèbres, c'est L'Appel d'Octoulou et Celui qui murmurait dans les ténèbres. Ils sont réalisés par le même réalisateur et la même équipe technique. Ça, ce sont des adaptations qui sont vraiment très proches des oeuvres originales de Lovecraft. Donc ça adapte vraiment, j'ai envie de dire, quasiment à la virgule près ses écrits. Le gros point négatif, c'est que ce sont des films amateurs. Donc ça veut dire qu'il y a peu de moyens et les acteurs ne sont pas très bons. Mais le gros point positif, c'est que ce sont des fans purs et durs. Donc ils mettent toute leur âme, toute leur triple là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai acheté ces films, c'est parce que je voulais les aider financièrement. J'aime beaucoup les fans qui se bougent les fesses comme ça pour faire la promotion d'un artiste ou d'une oeuvre. Et celui-là, La couleur tombée de l'espace, c'est fait par un autre groupe de fans. Et il y a beaucoup plus de moyens déjà. Et c'est fait, je crois, en Allemagne. En tout cas, l'équipe technique est allemande. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans un village allemand. Et donc c'est parler en allemand, directement. Non seulement c'est un film que je recommande aux fans de Lovecraft, mais je dirais de façon générale aux fans de films d'horreur. Il est moins bon que les films professionnels, mais il est nettement meilleur que les deux là. Qui reste quand même très sympathique. Il y a également des adaptations plus ou moins officielles des oeuvres de Lovecraft dans les jeux vidéo. La plus célèbre, qui est à la fois la moins connue, c'est le jeu Alone in the Dark. Alone in the Dark, beaucoup de gens ne savent pas en fait que c'est basé sur du Lovecraft. Parce qu'ils ont pété très loin dans l'aventure en fait. Et ils savent juste que bon, il y a un gars ou une fille qui mène une enquête dans une maison plus ou moins hantée. Sauf que c'est du Lovecraft, donc c'est pas juste des fantômes. Il y a beaucoup plus que ça. Alone in the Dark, bon là je parle en fait du premier. Le premier, ou Alone in the Dark, A New Nightmare. Le 2 et le 3 sont vraiment à jeter la poubelle. Le 5, qui s'appelait juste Alone in the Dark aussi, poubelle. Mais le premier, qui s'appelait Alone in the Dark, et le quatrième, A New Nightmare, ceux-là vraiment reprennent les thèmes de Lovecraft. Donc si vous êtes un fan, jettez-y un oeil. Surtout que maintenant, bon, ils n'auront pas cher. Le premier, Alone in the Dark, il est vraiment très 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 daté. Mais le New Nightmare, c'est un petit peu un sous Resident Evil. Il avait beaucoup souffert de la comparaison avec Resident Evil Nemesis, pour ceux qui connaissent. Et bon, ouais, c'est des pack-up comme qui veut. Pour ceux qui ont envie de jouer un jeu vidéo sans y passer leur vie, je vous conseille The Vanishing of Ethan Carter. C'est un tout petit jeu. Vous pouvez le torcher en 5 ou 6 heures. L'ambiance est très bien. Et au début, vous allez vous dire, mais attends, je crois que c'était Lovecraft, je crois que c'était des monstres. Parce que le début commence d'une façon assez bizarre. Mais faites-moi confiance, vous avez votre dose de grands anciens. Et puis, bon, un qui lui par contre ne cache pas son héritage, j'ai envie de dire, ou son inspiration, c'est le film, c'est le film, c'est le jeu vidéo The Call of Cthulhu, qui est supposé sortir cette année, on l'attend toujours, sur PS4, Xbox, PC. Donc évidemment, je l'attends avec impatience. Enfin, on ne peut pas parler de Lovecraft sans parler de comic books. Je l'en ai très très peu. Je sais que Bernie Wrightson avait illustré une nouvelle. C'est un rapport avec de la glace. Mais ce n'était pas l'histoire où il se promène dans la montagne. C'était un type qui se faisait livrer de la glace. Et je n'ai pas dit de la crème glacée, de la glace. Je vous mettrai des illustrations quand je retrouverai la BD. Sinon, j'ai le Néonomicon d'Alan Moore. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan du tout. Alan Moore reprend le racisme et le sexisme de Lovecraft. Et il les agrandit. De mon point de vue, il poussait un peu trop le bouchon. J'étais mal à l'aise en lisant cette BD, parce que je trouvais qu'il en faisait trop. Et puis, j'ai deux tomes. Également d'Alan Moore, Providence. Il y a toute une série. Je crois que c'est 12 épisodes. Et ça, c'est les Très de Peuple Back. Il me manque le premier, en fait. Et une fois que j'aurai le premier, je le dirai. C'est 12 épisodes. Je vous montre juste ça au niveau BD, parce qu'il y a littéralement des centaines de BD qui adaptent de façon plus ou moins directe, plus ou moins indirecte, les œuvres de Lovecraft. Et ça aurait été beaucoup trop long de toutes les cités. Même celles que j'ai. Là, j'ai juste vraiment pris celles qui sont les plus... C'est évident que c'est du Lovecraft. C'était ma petite présentation de Lovecraft, de son œuvre, gigantesque, immense. Peut-être pas par le nombre de livres qu'il a fait, mais par son talent, par l'impact que ça a eu sur notre monde. Aujourd'hui, non seulement Lovecraft est apprécié des lecteurs amateurs de science-fiction et de surnaturel, mais il est reconnu pour avoir influencé d'innombrables artistes dans différents médias. La série télé de Netflix, Stranger Things, reprend des thèmes de Lovecraft. Je ne vous ai pas parlé de la musique non plus, ni de la peinture. Je ne voulais pas que la vidéo dure deux heures. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné envie de découvrir les œuvres de Lovecraft, que ce soit dans ses livres, sous la forme de films. Je pense que c'est ce qui est le plus aisé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501